Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents Ma partie sur Warhammer 40.000 Gladius avec les Space Marines se poursuit Ou presque, parce qu'en fait il s'est passé quelques événements majeurs Pendant les deux derniers tours hors caméra En fait si on regarde là où on s'était arrêté plus ou moins précédemment Au tour 92 ou 93 Dans cette zone là il y avait le campement des orques Et tout en bas, enfin tout en bas Ici il y avait deux villes de l'Astra Militarum, la garde impériale Et comme vous pouvez le constater sur cette carte actuellement il n'y a plus rien Parce que il s'est passé quelque chose Il s'est passé que ces points jaunes ici sont arrivés en masse Donc ce sont les Nécrons Les Nécrons sont arrivés, ils ont complètement annihilé l'Astra Militarum en quelques tours Puisqu'on était au tour 93 Là je suis au tour 102, donc en moins de 10 tours L'ensemble de l'Astra Militarum a été détruit Et pendant ce temps là j'ai détruit les orques Parce que j'étais libéré de la pression de l'Astra Militarum Cependant j'ai joué un petit peu les tours suivants Tours 103, 104, 105 Les Nécrons sont particulièrement puissants j'ai l'impression Alors je ne suis pas du tout préparé à les affronter Même si j'ai quelques unités Je pense que je vais me faire totalement massacrer Donc là les Nécrons sont en train de grignoter tout ce que j'avais capturé Je crois que je suis en train de montrer sur la mini carte là en bas à droite Avec le curseur de la souris Tout ce que j'avais capturé, ils le reprennent tranquillement Je n'ai pas vraiment de quoi m'opposer à eux Pour l'instant mes troupes sont relativement éloignées Je vais tenter le coup quand même Donc je risque de me faire complètement détruire Et si je trouve qu'il y a trop de tensions Que ça va prendre trop longtemps Je vais simplement laisser cette partie de côté Une partie initiale dans laquelle j'ai fait énormément d'erreurs stratégiques, tactiques J'ai pu me constater en revisionnant les vidéos dernièrement En comprenant certaines mécaniques de jeu Pas suffisamment correctement Par exemple Je n'ai pas profité du fait que les Comment ça s'appelle ? Prédators Est-ce que j'en ai ? J'en ai plus d'ailleurs Les Prédators en fait ils sont meilleurs Quand ils sont collés à une autre unité Et ce genre de choses Donc ça je n'ai pas du tout joué avec Je n'ai pas fait d'unité aérienne Etc Bref J'ai mal joué Mais pour l'instant je ne suis pas encore mort Donc je vais jouer quelques tours ici On va voir ce que ça donne Donc les quelques tours Ça va être de redécouvrir les négres Alors on va essayer de se placer Plutôt défensivement parlant J'ai resté un peu dans la forêt Là j'ai mes Terminator Donc ils sont pas mal Celui-là je trouve qu'ils faisaient vraiment bien le boulot Même s'ils sont lents parce qu'ils sont lourds Oui mon capitaine il a fini sa mission J'ai une autre mission Ou alors je l'avais déjà noté dans la vidéo précédente Il fallait être sur les trois cases Mises en surbrillance Donc je suis allé dans la case Qui avait je ne sais plus où Quelque part dans la région Je dois maintenant me rendre avec mon Librarian là sur cette case ici Qui est avec la flèche jaune Et l'autre case qui se trouve plus à droite en haut Ici Donc ça peut être accessible Probablement Après il faut que je monte mon Librarian jusqu'à là-bas Donc j'en suis où ? J'en suis là Et j'ai trouvé aussi le gardien par l'honneur Là les noms donnés aux unités En fait Ils ont apparemment 5% de chance D'avoir un nom de squad A chaque montée de niveau Donc je pensais au départ Que c'était en fonction de leur niveau S'ils attenaient niveau 3, 4 ou 5 Mais non c'est pas ça Donc on peut très bien avoir une unité niveau 10 Qui a toujours pas de nom Parce qu'il n'y a pas eu la chance D'être nommé Qui s'est déclenché Après ces quelques tours là Je vais très probablement Commencer une partie avec les orques Apparemment c'est une faction mal aimée Plutôt faible Comme je suis curieux de voir ce que ça donne Et bien je vais faire un tour Alors mon Librarian il va remonter Il va essayer de faire cette mission Mon capitaine il va rester dans la mêlée Et ici j'ai des apothicaires Et mes apothicaires Grenade à fragmentation Martesium Consomme les actions Accorde une réduction de dégâts aux apothicaires Et aux unités d'infanterie Plus 8 points de vie D'accord c'est sympa Et déploiement orbital Donc je vais les déployer Avec mes troupes Ici Par exemple Boum Bonjour l'apothicaire Ensuite Ordre des villes Alors ma ville Elle s'est pas mal étendue Vous pouvez voir Qu'elle est assez grande J'aime beaucoup le rendu De la ville Des Space Marine En tout cas Je n'ai pas encore vraiment Pu observer les autres Mais je trouve ça Assez sympathique Vu d'en haut Ça fait vraiment Forteresse qui s'étend Dans cette ville J'ai plusieurs choses J'ai pas assez de ressources Pour faire des terminators Il me faudrait 80 réquisitions Et j'ai pas assez J'ai mis en pause Mon arsenal J'ai mis en pause Mon reclusium Donc Je vais peut-être Ignorer ça Ou alors je vais faire Des Space Marine d'assaut Au corps à corps Avec les jump packs Pour choper du Du Comment Du Necron Ou alors je fais Un break note Ça fait longtemps Que j'en ai pas sorti Allez hop Sortir de la ville Alors qu'est-ce que j'ai Ah oui en recherche aussi Donc en recherche Je suis maintenant Au tiers 7 ou 8 Ou 9 même D'accord 9 sur 10 Entre temps Par rapport à la vidéo précédente Il y a eu des mises à jour Qui ont modifié Certaines choses Par exemple Les Predators Ils ont plus les mêmes armes Qu'ils avaient précédemment Donc je sais pas ce que ça donne On verra ça De toute façon J'ai plus de Predators En route Et qu'est-ce que j'ai J'ai des opérations Ah oui J'ai une nouvelle opération Que j'ai eu par la recherche Donc je peux réduire Les points de dégâts Que je Pendant 10 tours Mais ça coûte 50 points d'influence Donc je préfère garder ça Pour l'instant Pour rejoindre la ligne de front Plus rapidement Parce que les Necron Se déplacent lentement A pied Mais peuvent se téléporter Apparemment D'une ville à l'autre Donc fin du tour 102 Ok Alors le Vindicator Il va Je vais redescendre En fait Je voudrais pas Qu'ils me prennent Comme ça À revers Donc j'essaie De les grignoter un peu Bon Donc ça Je m'arrête ici Alors j'aurais pu être Dans cet avant-poste Parce qu'il y a une zone De contrôle A autour de chaque unité Donc dès qu'on est au contact En fait On s'arrête Alors ça C'est Seigneur Destructeur Si je tire dessus Je lui fais à peine mal J'ai l'impression J'ai l'impression D'accord C'est là C'est là C'est là non plus mais lui a quand même ce qu'elle est dans la forêt ici ensuite l'apothique qui arrive à rester à proximité de les troupes piétonnes et le capitaine voilà alors maintenant tu peux pas se déplacer plus peut faire uniquement tirer sur ça pour pas grand chose je vais le mettre en garde parce qu'il a déjà des points de vie en moins 22 sur 36 donc je vais le mettre en rien ceux là ils peuvent tirer là dessus pour pas grand chose non plus mais bon ok et mon libraire qui va continuer à monter rendre des villes qu'est ce que je vais faire dans cette ville et c'est ça pas assez de ressources je vais attendre avoir plus de ressources je veux faire des terminators la prochaine fois fin du tour 103 c'est plutôt détaillé je trouve donc le vindicator il va tirer là dessus est-ce que je récupère ça d'abord si je fais ça non oui et puis le vindicator s'il se déplace il fait moins de dégâts donc là je me suis pas déplacé je peux lui tirer dessus lui c'est ballot il faut qu'il se déplace les terminators ils peuvent attaquer ça je sais pas s'il serait mieux au corps à corps dégâts 2.2 attaque 2 x 5 ouais en fait il serait mieux à aller jusqu'ici effectivement ensuite space marine devastator space marine devastator apothicare capitaine j'avance le capitaine je le ferai attaquer tout à l'heure là je regroupe mes unités de manière à ce qu'elle bénéficie de l'expérience qui va être gagnée par la destruction de cette unité parce que sauf erreur c'est quand elles sont adjacentes que ça marche donc là elles doivent toutes gagnées de l'expérience c'est ça ensuite le vindicator qui se trouve ici et bien il pourrait s'avancer je vais récupérer l'artefact que j'ai perdu tout à l'heure alors eux ils ont dû se faire ah oui je me souviens il y a quelques tours il y avait des je sais plus comment ça s'appelle les cerveaux flottants là les esclavagistes qui ont capturé cette unité donc ce sont des gardes impériaux astra militarum et donc maintenant ils sont neutres et ils attaquent ce qu'ils veulent donc apparemment je ne risque pas à grand chose contre je vais capturer ça celui-là c'était intéressant pour quelles raisons je ne sais plus oui c'est ça plus un mouvement ensuite ordre des unités oui mon libraire qui va toujours aller choper ça là-haut fin du tour le vindicator il a mal celui-là il ne peut pas faire grand chose ça tire à quelle distance ça ? 2 et en plus si j'avance je fais moins de dégâts donc c'est pas terrible déjà je peux casser le destructeur lourd là il y a vraiment une faute de frappe qui est très visible destructeur lourd là dans l'info but à gauche destructeur lourude donc ça ça fait vraiment tâche hop ensuite les terminators ils vont aller faire un petit cours d'anatomie il y a une falaise aussi je risque de me faire bloquer en fait si je suis là je peux les attaquer quand même je vais me mettre ici pour les choper par derrière ouais ou alors c'est moi qui me fait choper le terminator ça fait vraiment très mal ça c'est appréciable même si ça coûte très cher ensuite mes autres terminators j'aimerais bien essayer de sauver celui-ci mon tank là parce qu'il y a une falaise ici je peux pas les attaquer au corps à corps donc c'est un peu baiser là je peux casser les deux avec le vindicateur parce qu'il a pas bougé j'aimerais bien donc là c'est pas l'idéal parce que je me suis déplacé avec le Vindicator donc j'ai un malus de tir maintenant mais je devrais pouvoir peut-être partager un peu les feux l'intelligence artificielle n'est pas extrêmement intelligente donc là je suis en mode facile en plus mais elle arrive parfois à se replier et elle a tendance à attaquer l'unité qui va casser donc là c'est plutôt celle-ci qui va prendre a priori mais c'est pas sûr, on verra ça je peux réduire ça déjà un peu où ça ensuite celui-ci celui-ci va pouvoir pas faire grand-chose s'il s'est déjà déplacé le capitaine capitaine, est-ce qu'il peut finir ça oui ensuite il me reste dévastateur du coup s'ils se mettent là là je peux finir ça en un tour ça m'étonne ouais si c'est ça donc il y avait 3-2 portées ah ouais ok ensuite ceux-là dans les apothicaires il y a pas grand-chose à soigner pour l'instant clac ensuite le capitaine il a déjà joué il a gagné un niveau alors le capitaine il va pouvoir faire un coup plus puissant flux de soins ou alors acte de gloire j'ai besoin d'influence et mon libraire il va continuer sa petite route vers ce point là-haut hop et le drain note va pouvoir se téléporter dans la masse ou presque alors le tout est très très bon au corps à corps encore faut-il qu'il survive est-ce que je peux le téléporter n'importe où ouais presque donc si je le fous là il vaut mieux que je reste avec mes copains là il y a encore un autre bâtiment des Necron c'est peut-être un morceau de leur ville ou juste un avant-poste je pense que leur ville est plus loin à droite parce qu'il y a encore une bonne partie de la carte que je ne connais pas donc là on est bon ensuite ordre des villes ordre des villes qu'est-ce que je voulais faire donc maintenant j'ai un peu plus de choses mais je n'ai pas vraiment beaucoup alors je manque de réquisitions porteur d'ailleurs j'en suis à combien ? 15 ça c'est bon réquisitions donc là j'ai un bonus de réquisition donc c'est intéressant plus 20% plus 20% ah oui j'ai découvert ou appris ou voilà qu'en fait les bonus qui sont dans ces cases-là ils s'accordent surtout pour le bâtiment qui est dans la case donc il vaut mieux construire par exemple dans cette case un bâtiment qui est lié à la réquisition dans les cases de science des bâtiments liés à la science etc donc je vais faire ça sortir de la ville si tu avais la produit ok effacer la notification et fin du tour ok le draenote n'aura pas servi je me doutais qu'il aurait fallu que je le mette avec mes potes mais maintenant je sais donc unité découverte triarch tracker triarch tracker comme une énorme araignée un triarch tracker surplomb le champ de bataille ces armes dévastatrices dévastatrices dirigées par un praetorian triarch de haut rang quand un triarch tracker avance il le fait avec une vitesse et une assurance qui contredit sa démarche saccadée en effet il peut traverser tout type de terrain avec une souplesse et une précision rarement vue dans les marcheurs des races moins avancées 5 points de mouvement d'accord armes portées 2 ça fait mal ça a l'air d'être une sacrée belle unité ok élu du Susan hot guard ancien pionnier alors que fais-je alors déjà celui-là on peut essayer de péter la gueule à ça on va réduire ça un problème avec les quoi les necrons c'est qu'ils régénèrent aussi entre chaque tour donc il faut que j'essaye de les finir correctement boum ensuite ça celui-là il est mal en point on va pouvoir faire grand-chose on va pouvoir faire grand-chose alors déjà ces terminators-là ils vont pouvoir avancer ici a priori les gars en plus ce qui fait que cela pourrait les finir ou pas non et ça non plus et le capitaine non plus et apothicaires donc là j'ai plus que ces 3 unités donc le libraire n'y va pouvoir aller là dessus déjà boum ça fait 2 sur 3 il me reste à aller à celui qui se trouve là bas alors apothicaires et capitaines est-ce que je reste planqué ça je ne comprends pas si c'est plus 8 points de vie définitivement ou pas plus 8 points de vie est-ce que je tente mettre ça sur mon capitaine est-ce que mon capitaine a plus 8 points de vie ? non évidemment c'est pas trop C'est parti. Ok. Ensuite, ça je peux le casser tout de suite. Ok. Lui, il ne fait rien, il est régénéré. L'apothicare, il va juste avancer un couille, un chouïa. Et les gardiens de l'honneur, ils vont capturer ça. Et bon, il voit Ariane, alors est-ce qu'il peut se redéployer ? Bon, ça ne marche qu'une fois. Et la ville. Je vais refaire un dreadnought. En essayant de ne pas le gaspiller cette fois. Recherche terminée. Canon laser de Predator. Accorde aux Predator des canons laser supplémentaires. Les armes laser tirent des paquets d'énergie laser explosive. Le plus gros est le fusil, le plus puissant est le tir. Indépendamment de la taille, les armes laser sont incroyablement fiables. En faisant l'outil de guerre favori dans l'imperium. D'accord, mais je ne suis pas l'imperium, moi. Il va falloir que je m'occupe de celui-là. Il risque de me récupérer les petits points. Ça, c'était qui ? Gardien par l'honneur. C'est pas très efficace contre l'infanterie. Alors, les Terminators, ils vont choper ça. Lui, il va régénérer. Lui, il va régénérer ici, il peut. Il ne peut pas trop. Il va régénérer ici, 5 tours. Ces Terminators-là, ils vont régénérer aussi. Ceux-là, l'apothicaire. Il peut soigner l'apothicaire. Ensuite, le Librarian, donc, il continue sa course. Et alors, là-bas, le Capitaine va régénérer un peu. L'afflux de soins. Voilà. Choisir la recherche. Tactique du chapitre. J'aime pas les tactiques. Ça bouffe de l'influence. Il y a des armes laser, c'est pas mal. C'est qu'un déploiement orbital ne consomme pas de points d'action lorsque lors d'un déploiement de Terminator adjacent à l'espèce marine tactique. Je vais choisir les armes laser. Ok. Fin du tour. Alors, le Capitaine. Capitaine, il a devant lui des barbelés. Donc, c'est pas terrible, ça. Aïe. Donc, 1.8. Si je lui balance une grenade, 0.4. Et si je lui fais un coup puissant, 2.5. Eux, ils sont réparés. Sinon, un autre truc tactiquement intéressant dans ce jeu et sur ces cartes-là, c'est que les forêts, donc elles protègent et elles bloquent les lignes de vue. C'est pour ça que je ne vois pas ce qu'il y a là, alors que normalement, je peux voir plus loin. Et pareil pour les ruines impériales. Les ruines impériales. Qu'on avait, par exemple, je ne sais plus où, ici. Donc, les ruines impériales font la même chose que les forêts, en fait, pour l'instant. Mais comme ce sont deux cases distinctes, les développeurs ont demandé des suggestions aux joueurs. Qu'est-ce qui pourrait différencier les forêts des ruines impériales ? Et autre chose, ça commence à parler de modding, là, sur le forum Steam. Donc, le jeu est très modable. C'est que des fichiers XML. Donc, il risque d'y avoir une production communautaire intéressante si les développeurs supportent les développeurs de mode. Capitaine, il a gagné un niveau. Frappe orbitale, élite. Ne nécessite pas de ligne de vue. Échelonne les dégâts selon la taille, d'accord. Récupération, 5 tours. C'est parfait. Ensuite, la potiquière. Elle va suivre. C'est qui... Ah oui, je voulais choper les piétons derrière, mais c'est pas forcément intéressant avec ça. Tant pis... Au pire, j'enverrai mon readnote. Exécuter la file des ordres. Parce qu'il y a mon libraire qui va passer là-bas. Et là, l'ordinateur est suffisamment malin pour pas faire passer mon libraire à travers les barbelés. Par contre, moi, je voudrais peut-être passer par les barbelés pour gagner du temps. Du coup, là, je passe un tour, deux tours pour arriver là. Trois tours pour traverser la forêt, alors que si je prends les barbelés, j'ai mal. Et je peux voler au-dessus des obstacles. Je verrai ça tout à l'heure. Je vais me réparer un peu. Andredevil. Donc là, j'ai plus de ressources, de grand-chose. Je suis en manque de réquisitions. Est-ce qu'il y aurait de la réquisition ? Unité découverte cryptech. Ah oui, c'est le pseudo-héros que j'ai croisé là. Alors, effacez ça. Fin du tour. Encore un tour et je vais arrêter la vidéo. Donc là, en étant dans la forêt, mes Terminators sont relativement protégés des tirs. Parce qu'une forêt donne un coup vert contre les armes à distance. C'est bon. Alors, tour 110, ça va plutôt bien relativement pour l'instant. La citadelle a produit le Dreadnought. Donc je vais pouvoir l'envoyer, mais je ne vais pas faire la même erreur que précédemment. En attendant, eux, ils vont pouvoir se rapprocher. Je vais y avoir un truc par là. Oui. Il y en a encore pour 4 tours, il va être guéri. Il va pouvoir sortir de sa niche. Il ne veut pas tirer parce qu'ils sont dans la forêt. On va rester à la niche alors pour l'instant. Ensuite, ici. Là, je fais très mal. Là, je casse tout le monde. Qui fait que cela. Et on pourra aller au milieu. Là, je casse tout. Là aussi. Et là, non, mais pas loin. Alors. Lui, il va pouvoir se repositionner là, par exemple. Et on va lancer une petite grenade peut-être. Alors, 5.7, 5.7 et la grenade, moins. Ouais. Ça, c'est quoi ? Secouer, moins précision. D'accord. Hop. Ensuite. Le petit quart, il n'a rien à faire. Il va rester là. Le dreadnought, c'est le seul qui reste. Ok. On va le téléporter. On va le téléporter. Là. Là. Boum. Ok. Effacer la notification. Et du coup, on arrête là, la vidéo. Donc, on en est à autour 110. J'ai presque fini une troisième quête, sauf qu'il va falloir que je passe certains obstacles douloureux. Je ne sais pas si mon libraire en est capable, je ne pense pas. Les necrons sont doucement repoussés. Mais, mais sûrement, j'ai des problèmes économiques parce que je n'ai plus de réquisition, ce qui est très important pour que je puisse faire d'autres unités. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? C'est tout. Si, il y a une unité indépendante qui se balade là-dedans et qui est susceptible de me reprendre mes cases et tout ça, mais elle n'est pas particulièrement agressive contre moi. Donc, elle reste neutre, enfin, vraiment neutre. Ma ville, ben, c'est temps. Et c'est tout pour l'instant pour ce tour 110. Voilà, donc, je vais poursuivre cette partie peut-être avant de commencer les orques dans la foulée. Et on verra si je publie d'autres vidéos pour la suite. Donc, je ferai ensuite les vidéos sur les orques. Ça, c'est sûr parce que j'ai envie de les jouer. Peut-être l'Astra Militarum, la garde impériale, parce qu'il m'intrigue un petit peu. Et les Necron, j'aime bien sur le papier, mais j'aime pas, en fait, leurs unités machines. Elles ne m'inspirent pas. Donc, je ne sais pas si j'aurai les Necron. Donc, prochaine vidéo, probablement les Space Marines, la suite de cette partie, ou les orques. Ça va dépendre de mon humeur. Voilà, donc, si vous estimez que cette chaîne vous convient, n'hésitez pas à vous y abonner afin de soutenir son existence. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.